salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le make up de film avatar donc j'ai fait des petites tresses avec des élastiques et j'ai mis ma jupe croisé en d'un mais j'ai mis à l'envers bon j'ai essayé de la croiser dans ma brassière mais elle se fait quand même mal donc voilà si je me retrouve les nichons à l'air vous verrez pas puisque c'est cadré du moment que ça tient au moins pour le close up donc je voulais faire fin j'hésitais entre faire une bande comme ça parce que je veux pas faire tout le make up enfin toute la face j'ai cité à faire une bande comme ça ou juste faire les yeux et finalement j'ai vu ce make up je crois que c'est sur le compte de nyx et j'ai adoré la forme donc je me suis dit voilà je vais partir sur cette forme là et faire les yeux comme ça voilà juste le petit néros peut-être et les lèvres on mettra le sub zéro ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé donc je vais dégager à tout fait parce que mes petites tresses tombent je me rapproche et on attaque ça tout fait donc sur mon teint j'ai juste mis mon fond teint voilà tout simplement et j'ai oublié de monter mes époux donc j'arrive tout fait et je vais commencer par tracer une esquisse d'habitude avec un plan on va partir de loin j'ai beaucoup aimé cette forme les chiens qui jouent en bas vous les entendez parce que j'ai gardé la porte ouverte voilà moi je vais la ferme et comme ça je prends ma créature et je vais prendre on va commencer par du bleu plus clair donc je vais prendre celui ci pour remplir donc les zones que je viens de tracer à chaque fois ils ont pâtissent un quand je fais ça j'entends la petite bulle et jusqu'ici donc je prends mon éponge et je vais commencer par blender ça il se blende de mieux que le jaune quand même puis bon j'ai pas mis de poudre en dessous il est très beau ce bleu je n'ai pas encore utilisé celui donc je parie de côté évidemment voilà pour le bleu donc je vais céder tout ça avec une poudre où je prends la dm je suis pas par une abonnée quoiqu'elle a un peu rousé c'était pas la meilleure idée ça j'espère que ça va pas modifier la teinte du bazar j'en profite pour bien des enfin pour poudrer le reste de moi alors je vais prendre la midnight 42 de chez beauty et je vais commencer par le bleu ici non ici il fera peut-être plus avatar oui je prends plutôt celui ci c'est la même teinte que mon truc pour d'un empêcher les étages que je sais plus lequel je vous ai dit je vais pas les ça partout où j'ai mis le bleu ok pour le bleu bleu alors je vais prendre un pinceau je vais prendre un peu plat mais assez touffu voilà celui ci sera très bien et je vais prendre le bleu plus foncé ici pour faire les rainures si on peut appeler ça comme ça à lisez bruit du tout j'ai également faire sur le bord ça me paraît pas trop mal je prendrai un pinceau un peu plus fin pour faire le bord alors je vais prendre un pinceau un peu plus fin mais quand même assez fourni je vais repasser sur mes lignes et après on restompera tout et je vais également faire les bords voilà donc avant d'estomper je vais garder j'ai pris ce petit vin soit pour faire le tour et j'ai gardé ça pour prolonger un peu ici faire comme un contouring de nose une espèce de petit pointe donc je vais reprendre celui là pour estomper un premier jet le bleu foncé et je reprends je suis là pour tout blinder correctement et essayer que ça s'intègre bien ça m'a l'air pas trop 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 malin je pense que vous en pensez pour l'instant alors j'ai quand mon highlighter offre à avec nikki tutoriel ce qui est le space baby puisqu'il a des teintes bleues et je vous remette un petit peu là où il ya du plus clair peut-être pas partout je sais pas si ça ça fera peut-être un peu trop en cours du coup je suis quand même en train d'en foutre presque partout bon bah j'en mets partout où j'ai les zones plus claires en fait sur la tête de mon nez aussi pas qu'à faire ils sont tarés ces chiens on va passer au liner blanc donc je prends le milk de chez glisten alors je commence par un long pinceau comme ça ce sera plus facile pour faire des traits et je fais donc des traits blancs en droite à gauche assez fin enfin relatif ici c'est un peu trop épais voilà et du coup je prends du pinceau pour faire des petits points rien n'aurait plus resté en bas avec la petite ok mais non je prends un outil tout avec vraiment une pointe assez fine pour en faire des plus fins voilà je crois que là on va rester là on va être un peu trop chargé donc je mettrais du crayon bleu en épeuse mascara certainement des fossiles avec des pointes bleus peut-être donc je vais juste faire mon petit bout du nez en rose donc je vais prendre le rose ici je vais prendre au doigt je vais essayer je ne travaille pas au doigt d'habitude qui subira sur les lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne ils se retrouvent juste après et donc voilà le look final pour avatar donc j'ai mis le sub zéro et j'ai remis le gloss avatar par dessus je sais pas derrière la teinte c'est n'est tiré je crois non ça c'est le rouge à lèvres je sais plus c'est dans les teintes bleutées donc ça va très bien avec voilà et j'ai mis trois petits strass ici comme sur la photo d'inspiration sauf qu'elle avait mis des gouttes pour la voix de l'eau donc j'ai un chat dans la gorge dites moi ce que vous pensez du look et dites moi ce que vous pensez des films si vous avez déjà vu le deuxième j'ai été voir au cinéma il est magnifique autant que le premier je saurais pas dire lequel des deux je préfère les deux sont magnifiques j'ai de nouveau mon top qui se fait la maille en même temps c'est pas vraiment un top bah voilà bah écoutez demain c'est déjà le dernier on se retrouve avec aquaman oui c'est encore le thème de l'eau ça sera encore le fond bleu je pense je ne sais pas je verrai bien bref sur ce n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve donc demain avec aquaman et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisou bisou